Gendouzi, c'est un harceleur, il n'y a pas d'autre mot, quand tu l'as sur le dos c'est difficile, c'est incroyable le nombre de ballons qu'il a récupéré. Une sensu, une sensu, le centre de Jonathan Klos, et le but de l'Olympique de Marseille, à la 13ème minute, il est marqué par le défenseur central belge, contre son camp, foot, Faès, 1 à 0 pour l'Olympique de Marseille, à la 13ème, suite à ce centre, magnifique en première intention, une frappe à enrouler, comme il ne fallait, dans une zone parfaite de la part de Jonathan Klos, mais voilà, la première passe-dé de la saison de Jonathan Klos, elle est là, avec ce ballon parfait, et Faès qui prend un énorme risque en se jetant comme ça, au premier poteau, et malheureusement pour lui, et pour les Rémois, il trompe son propre gardien, 1 à 0, on est dans le premier quart d'heure de jeu, de cette rencontre, et l'OM mène déjà au tableau d'affichage. Alors qu'il y a une possibilité de contrer, peut-être avec le contrôle de Tavares, on est contre un avec Van Bergen, encore une fois, il revient dans la surface de réparation, la frappe qui vient droit, le but, il est magnifique, il est magnifique, ce but de Nuno Tavares, son premier but, sous le maillot de l'Olympique de Marseille, il a tout fait, de A à Z, un ballon récupéré sur le côté gauche, crochet intérieur, pour revenir sur son pied droit, alors que tout le monde pensait qu'il allait soit centrer, soit la décaler, il a armé son pied droit, comme un coup de fusil, papam, 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 but de Nuno Tavares, qui double la mise dans le temps additionnel de sa première mi-temps, 2-0 pour l'Olympique de Marseille, on repart sur ses standards assez élevés, Monjaco. Allez, on va suivre le corner qui va être frappé à la rimoise, entre Jonathan Clos et Matteo Guendouzi, dans la surface de réparation, le centre fort au premier poteau, la reprise de Clos, la deuxième reprise de Suarez et le but, et voilà, le but de Luis Suarez, le Colombien qui ouvre son compteur ici au Mélodrome, et regarde voir cette joie, ce pavance, 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 Colombien de Luis Suarez qui marque le troisième but, ça va faire du bien à cette Olympique de Marseille, qui était un peu moins bien en deuxième période, mais ça fait 3-0 pour l'OM, à un quart d'heure de la fée, façon stade de Reyes, avec un but d'un entrant, et c'était important. Et Verretou qui relance, Bakambou, est-ce qu'il va la donner ? Est-ce qu'il va la donner ? Est-ce qu'il va la donner ? Pour le quatrième but de Luis Suarez, le doublé du Colombien sur cette accélération de Cédric Bakambou, bien lancé par Jordan Verretou, et il a attendu le dernier moment, l'attaquant de la République démocratique du Congo, pour centrer au deuxième poteau, et marquer le quatrième but, offrir le quatrième but à Luis Suarez, voilà, il me semble que c'est une récupération de Verretou, l'accélération de Bakambou, il a vu l'appel de balles, il écarte, et le doublé de Luis Suarez, pour la première journée, on voit vraiment, vraiment, ça va bien se terminer, Jacques-Ossoy. Oui, ça s'est très bien terminé, on voit aussi la récupération importante de Jordan Verretou, qui fait un travail énorme au milieu du terrain, alors que l'arbitre vient de siffler la fin du match, mais vraiment, c'est un joueur qui va nous apporter beaucoup, beaucoup, et je suis très surpris et très content de voir Suarez à la pointe de l'Olympique de Marseille.